30 mars 2019, nous sommes ici en Gironde et nous avons ici des affiches de mairie dans un espèce de tableau d'affichage de mairie et nous avons une affiche très intéressante à propos de la pollution de l'air générée par les déchets verts je critique souvent les affiches mais là je ne vais pas critiquer en mal cette affiche cette affiche est intéressante puisqu'elle montre en fait ce que génère par contre il y a l'imbécile il a mis une affiche par dessus alors que cette affiche était vraiment primordiale n'importe quoi donc ici nous voyons ce que font les déchets verts 50 kg de déchets verts brûlés c'est l'équivalent de production de CO2 de polluants de 9800 km de voitures on ne voit pas très bien là 50 kg de déchets verts brûlés émettent autant de particules que 9800 km parcourus par une voiture diesel entrant en circulation bon on ne voit pas très bien entrer en circulation urbaine et 37 900 km pour une voiture essence donc cette affiche nous dit 42 000 décès prématurés dus aux fines particules donc bon c'est difficile à démontrer mais c'est sûr que les particules fines ne sont pas attribués pour la santé ensuite ce que dit cette affiche elle dit brûlage donc brûlage à l'air libre des déchets verts et interdit arrêtez de vous enfumer et ce qu'elle dit surtout cette affiche donc elle dit qu'il y a des solutions donc compostage domestique le broyage et le paillage la déchetterie mais la déchetterie des fois elle est payante donc les gens ils préfèrent jeter dans la nature malheureusement ensuite bon je ne vais pas détailler le compostage le broyage le paillage déchetterie ce que c'est ensuite cette information là l'entretien du jardin pour un particulier génère des déchets verts que l'on estime en moyenne en France 160 kg par personne et par an donc pour s'en débarrasser 9% des foyers les brûlent ce qui représente près d'un million de tonnes de déchets verts brûlés à l'air libre on ne va pas bien là source bon on ne va pas bien attention les incinataires des jardins ne sont pas une solution et polluent également donc ce qu'ils disent aussi c'est écrit en potille c'est écrit où c'est écrit en tout petit je ne trouve pas ça l'amande c'est quoi l'amande l'amande elle est où c'est écrit en tout petit ça m'énerve donc ils disent que c'est interdit donc brûler donc c'est interdit arrêter 84 du règlement sanitaire département de catal donc cette interdiction est aussi rappelée dans la circulaire qui date du 18-11 de 2011 donc c'est interdit vraiment interdit de faire ça et c'est pas cible de l'amande alors l'amande elle est de 450 euros donc je cherche l'amande où c'est qu'elle est là où c'est qu'elle est l'amande c'est écrit en tout petit voilà ici là attention en cas de non respect du RSD donc ce qu'ils disent là c'est quoi RSD sans choc leur sigle règlement sanitaire départemental en cas de non respect du RSD règlement sanitaire départemental l'amande contravention des 450 euros peut être appliquée pour un particulier pour l'entreprise c'est bien plus c'est énorme pour l'entreprise donc là quand on se promène ici en Gironde en fait on n'arrête pas de voir des gens mais on n'arrête pas de voir ça mais des gens qui font des feux alors ici dans ce secteur là dans l'entre-deux-mers je vois pas tellement de feux enfin si j'en vois en hiver là j'en ai vu plein en passant mais par contre entre Bordeaux enfin entre Libourne et Bergerac en automne il y a plein de gens mais qui jettent leurs déchets verts qui taillent leurs haies de Thuyas ils font un tas il y a des feux partout tous les 5 km on a un feu presque donc apparemment il y a un règlement qui dit qu'il y a une demande de 450 euros mais il n'est jamais appliqué sinon les gens ils feraient pas de feu comme ça si on passait comme ça avec je sais pas moi la gendarmerie enfin les forces de l'ordre ils devraient verbaliser avec une caméra hop ils les filment vous faites un feu chez vous interdit 450 euros je connais pas la loi je connais pas la loi le mec il va dire oui mais d'accord t'es obligé de la connaître et puis il devrait envoyer des circulaires aux gens comme ça qui font ça surtout sur cette route Libourne-Bergerac pour que ce genre de débilité extrême s'arrête en plus ça en fume c'est insupportable alors il y a plein de cyclistes qui passent ils disent rien mais qu'ils ferment leur gueule ils baissent la tête et puis ils continuent à rouler insupportable allez allons plus loin plus loin plein d'orquistes bouffons et comme je le disais ici là dans l'entre-deux-mer ils sont plus gros les orquistes bouffons donc ici ils sont plus massifs que du côté de Verlibourne on voit qu'ils sont bien plus jolis là celui-là puis là ici là il y a un très beau très beau orquiste bouffon magnifique donc ils ont commencé à pousser ici les orquistes bouffons donc apparemment ils fleurissent longtemps puisqu'ils fleurissent jusqu'au mois de mai donc il y en a déjà plein vraiment plein ici sur le bord des routes je suis attention à ne pas marcher sur un orquiste bouffon pas ici là là il y en a plein un grand là